J'ai vraiment beaucoup de choses, donc let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous parle de la compagnie Velleda. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo-là. Peut-être que vous avez vu sur ma chaîne, mais j'ai déjà fait des vidéos dans le même genre, donc tout sur la marque. Donc aujourd'hui c'est vraiment Velleda qu'on va voir ensemble, pardon. Mais j'ai fait ces vidéos-là, si vous voulez aller voir, je trouve que c'est les vidéos les plus intéressantes quand on ne connaît pas une marque ou on a envie de savoir si on trippe sur la compagnie, si on veut savoir tous les autres produits, sont-ils bons, sont-ils moins bons, qu'on en pense, qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment dans cette vidéo-ci qu'on va voir ça. Je vous dis, ça va être une longue vidéo parce qu'il y a énormément de produits. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous parler de la majorité des choses que je sais. Ou aventurer dans Velleda, je les aime énormément, donc c'est pourquoi je peux vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Et sinon, comme vous avez vu dans le titre, à chaque Noël, j'aime beaucoup ça vous gâter parce que vous êtes toujours là avec moi, puis tout ça, puis je pense que c'est important de vous gâter un peu de temps en temps. J'ai un concours, j'ai des produits Velleda à vous faire gagner, donc restez jusqu'à la fin pour savoir comment participer, quoi faire, c'est quoi que je vous donne, puis tout ça. Donc si vous avez envie de participer au concours, il faut écouter la vidéo au complet. On ne tardera pas. Si vous voulez savoir c'est quoi, qu'est-ce que je pense de ces produits-là, c'est parti! Donc on va commencer avec les nettoyants, puis avant de commencer avec les nettoyants, pourquoi pas vous dire un petit peu la compagnie. J'aime toujours ça, commencer un peu les vidéos comme ça, en fait. Si vous ne savez pas, Velleda, c'est une compagnie allemande, je n'en parlerai pas de long en large, mais c'est une compagnie que ça fait extrêmement longtemps que ça existe. Je pense que ça fait 100 ans, si je ne me trompe pas. Et le fun à savoir, c'est que Velleda, la personne qui a fait cette compagnie-là, était professeure de Dr. Oshka en Allemagne, donc c'est vraiment des compagnies extrêmement similaires. Velleda, ce que j'aime, c'est que c'est un petit peu plus abordable que Dr. Oshka. Pour des petites quantités aussi, ça se ressemble. Pas les mêmes actifs, mais je trouve que pour le prix, si on est Dr. Oshka, on trouve ça un petit peu trop cher. Velleda, c'est vraiment une belle alternative moins chère, puis qui est tout aussi efficace. Je trouve qu'il y a une belle efficacité aussi, autant que Dr. Oshka. Donc c'est pas mal ça, en gros, ce qu'il y avait à dire sur Velleda. Si on commence avec les nettoyants, je vais commencer par vous parler de celui-là ici. Le lait nettoyant doux de Velleda, des nettoies sans assécher, extrait d'amamélisse. Dans la gamme nettoyante, c'est vraiment l'extrait d'amamélisse qu'ils utilisent dans tous leurs petits produits comme ça. Le lait nettoyant, c'est vraiment une texture en lait. C'est fondant. Pour aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer les textures, malheureusement. J'aime beaucoup faire ça dans mes autres vidéos, mais avec la pandémie, je n'ai plus accès aux testeurs des produits. Donc aujourd'hui, j'ai seulement les vendants à vous présenter. Je venais à vous le dire comme ça, parce que d'habitude, je le montre. Peut-être que vous allez vous poser la question. Je vous explique que c'est vraiment une texture de lait. Moi, je l'ai testé. Ce qui est important de savoir sur ce produit-là, c'est que ça ne se met pas dans les yeux. Évitez la zone des yeux. Je ne comprends pas. C'est un lait nettoyant. C'est vraiment un lait nettoyant, en fait. Ils disent que ce n'est pas zéro que c'est des maquillants. Mais moi, je ne savais pas quand je l'ai essayé. Ça m'a piqué extrêmement les yeux. J'étais vraiment surprise. J'étais vraiment déçue, malheureusement, de ce produit. Ça commence mal, la vidéo. Mais honnêtement, je n'ai vraiment pas aimé ce produit-là. Sachez que si vous l'avez à la maison, puis que vous l'utilisez pour les yeux, puis qu'à chaque fois, ça vous pique, c'est normal. Dans le deuxième nettoyant, on a ça ici, la mousse nettoyante de Velleda. Ça, c'est un de leurs derniers produits qui ont sorti dans la gamme. Comme je vous dis, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Ça fait que ça existe. C'est rare, ces compagnies-là, qui sortent des nouveaux produits. Mais ça, c'est un de leurs derniers. Puis la mousse nettoyante, je n'ai eu que des bons commentaires. Moi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je n'ai pas eu la chance. Puis je ne jetterai pas, entre vous et moi, sur les mousses. Donc, je n'ai jamais vraiment utilisé. Mais pour les gens qui aiment les mousses, je n'ai eu que des bons commentaires. Puis, comme je vous dis, c'est Velleda, c'est une super de qualité. Malgré le produit que j'avais parlé, qui était comme bon. Celui-là, il est vraiment aimé. Donc, si vous cherchez une petite mousse, ça, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, ils ont un... Ça, c'est drôle comme produit, mais je comprends totalement. Il y a un nettoyant tonifiant étape unique. Donc, au lieu d'avoir votre nettoyant plus un tonique, ça fait les deux, en fait. Donc, ça va tonifier, resserrer les pâtes. Ça va nettoyer aussi en même temps. Fait que c'est une espèce de haut micellaire. Si on peut dire ça comme ça, ça ressemble un peu à ça. Celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Simplement parce qu'à l'intérieur de ça, il y a du lanolin. Ça provient de la laine du mouton. Sachez que Velleda, c'est pas testé sur les animaux. Ça, ça provient du mouton. Fait que tu sais, ils utilisent ça, ils utilisent pas d'autres choses animales. Ils vont utiliser du miel, la cire d'abeille parfois. Donc, ça n'est pas une compagnie végane, malheureusement. Donc, c'est sûr que j'ai pas tout testé, les trucs à cause de ça. Je l'ai jamais utilisé. Je vous dirais que c'est pas un produit que j'ai vraiment entendu beaucoup parler. Sachez qu'il y a ça dans la gamme. Ça ici, c'est la lotion tonique fraîcheur. Éclaircie et équilibre la peau, encore avec la mamélisse. Celle-là, je l'ai testée longtemps. Je l'ai même eu en produit à moi seule. À l'intérieur de ça, il y a du jus de citron. J'ai trouvé que c'était bien, mais j'ai pas plus trippé que ça. Genre, je l'ai utilisé pendant un temps. Le jus de citron me semblait une belle alternative, comme un petit peu éclaircissant, travailler sur le teint, puis à la longue, moi, avec ma dermatite dans le visage. Pourquoi j'utilise des choses acidifiantes? Tonique qui est frais, qui est le fun à utiliser. J'ai trouvé que ça faisait la job, comme on dit, mais c'était pas un coup de coeur pour moi. Mais je l'ai testé, celui-là. Ça, c'était pour les nettoyants. La gamme à l'iris, c'est pas super compliqué. Il y a trois... Je fais ça de même. Il y a trois produits. Donc, il y a une lotion, une crème et une crème de nuit. Aujourd'hui, j'ai avec moi seulement la lotion pour vous montrer, parce que les trois sont identiques, honnêtement. La lotion hydratante hydrate et rafraîchit légèrement la peau. La gamme à l'iris, ce qui est intéressant avec Vélida, c'est que leur gamme fonctionne avec vraiment des types de peau. L'iris, c'est vraiment pour les peaux mixtes à sèche. Fait que ça, c'est le fun pour les peaux normales, pour les peaux mixtes et même les peaux sèches. C'est vraiment pour tout type de peau. Je dirais que c'est pour les peaux jeunes, celle-là. Moi, j'ai eu la lotion hydratante à l'iris pendant vraiment, vraiment longtemps. Je l'ai testé beaucoup, cette crème-là. Ça faisait partie de mes coquins dans des vidéos, vous avez sûrement déjà vu ça. Je l'aime vraiment. C'est vraiment une bonne crème. Je la recommande souvent à quelqu'un justement qui a une peau jeune, qui n'a pas vraiment de problème, qui ont une peau légèrement mixte, mais t'sais, ils ne savent pas trop quoi prendre. Moi, j'aime celle-là. Je trouve qu'à l'iris, ce qui est intéressant dans la gamme, c'est que quand vous la mettez sur la main, ça l'étercit la peau. Moi, j'aimais pour les rougeurs, ça diminuait mes rougeurs. Je trouvais que ça donnait un beau teint, ça l'équilibrait bien, ça l'apaisait beaucoup. Moi, je vous recommande énormément cette gamme-là. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Puis sinon, à l'intérieur de ça, il y a de l'huile de jojoba, de la glycérine, de la calendule, l'iris, comme je disais tantôt. Fait que c'est super simple, c'est efficace. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Fait que pour une peau sensibilisée, dans Vélida aussi, c'est bien. Je trouve qu'ils ont des petits les ingrédients, ils ont les actifs, leurs conservateurs d'huile essentielle, des fragrances naturelles, c'est tout. C'est simple comme ça. Fait que ça, j'aime bien ça. Sinon, c'est les savoirs, la crème de jour, la crème de nuit. Moi, j'ai jamais vraiment testé ceux-là. La crème, ça va être un petit peu plus épais que la lotion. Fait que je le recommande un petit peu plus pour les gens qui ont la peau normale à sèche à ce moment-là, dans la gamme Aliris. Ça, ça peut être intéressant. Elle va être légèrement plus hydratante, plus nourrissante, je pourrais dire. Et la crème de nuit, encore une fois, ça va être la même affaire, mais encore plus épais. Bon, c'est que la lotion est plus fluide. Après ça, la crème va rajouter un petit peu plus de cire d'abeille, par exemple. Puis après ça, la crème de nuit, bien là, il va y avoir de la cire d'abeille, du beurre de carité, puis du beurre de cacao. C'est ce qu'ils vont faire dans la gamme. Fait que c'est super simple comme ça. Mais moi, la gamme Aliris, je l'adore. Je vous la recommande vraiment. Elle est super. Maintenant, la deuxième gamme qu'ils ont, c'est la gamme Alarose. Donc, encore une fois, je vais vous présenter la lotion, mais vous avez compris que c'est la même chose. Fait que je vais pas perdre mon temps à vous montrer chaque produit. Même principe qu'Aliris. Ici, Alarose, il y a la lotion, il y a la crème de jour et la crème de nuit. Dans celle-là, il y a une crème contour des yeux aussi. Dans Aliris, je sais pas pourquoi il y en a pas, parce que dans les autres gammes, ils ont pas mal tout le temps le contour des yeux. Alarose, il l'a aussi. Je pense que c'est vraiment avec la rose musquée, leur extrait. Donc, l'autre, c'était Aliris. Ça, c'est la plante de rose musquée. Si je vous dis brièvement les ingrédients, sinon ils vont mettre de l'huile de pêche. Ça, c'est intéressant. De la rose, du jojoba, de la cire d'abeille. Déjà dans celui-là, il y a déjà plus de cire. Parce que si je vous dis, en fait, la gamme Alarose, c'est vraiment pour les peaux sèches. Les peaux extrêmement sèches qui manquent de nutrition. Je me suis fait dire, parce que moi, c'est pas mon titre de peau, donc je n'ai jamais testé cette crème. J'ai déjà vu sur ma main. Ça sent, au niveau des odeurs aussi, c'est très léger. Ça sent pas très fort. Comme ça, ça sent la rose, simplement. Très, très gras. T'sais, sur la main, là, on le sent quand même beaucoup. Déjà, même la lotion, c'est une lotion, oui, mais est riche, là, quand même. Puis après ça, la crème un petit peu plus épais, crème de nuit encore plus épais. Et le contour des yeux, c'est vraiment assez riche. Mais j'ai eu plus ou moins des bons commentaires sur ce produit-là. C'est pas celui qui sort le plus. J'ai un meilleur contour des yeux à vous parler tantôt. Si vous avez une peau qui est couprosée, très sèche, agressée facilement, mais qui fait pas de boutons, puis que, comme je vous dis, qui est extrêmement sèche, ça peut être une gamme intéressante, celui à la rose. Comme je vous dis, c'est pas mon type de peau, donc je n'ai jamais testé. Mais ce que je me suis fait dire, que même encore plus riche que les gammes peau vieillissantes dans Vélida, tellement c'est riche. Fait que ça vous donne une petite idée. Je sais pas, l'huile de pêche, ça a l'air que c'est bien, bien gras, là. Et l'extrait de rose, c'est quand même assez gras. Donc, voilà pour la gamme à la rose. Ensuite de ça, on arrive à la gamme à la grenade, que je vous ai déjà parlé d'un produit que vous savez que j'adore et qui se vend très bien depuis à la moisson. Je vois que certains d'entre vous vont voir à la moisson pour voir les produits que je parle, puis qu'ils les achètent pour les tester. Je trouve ça toujours drôle de voir ça. Mais dans le fond, on va commencer avec, je vais vous montrer encore une fois, la crème à quoi ça ressemble. Ici, à l'extrait de grenade, fait que c'est vraiment ça l'actif de la gamme. Ça, c'est la crème de jour, éveil qui est la peste, laisse la peau visiblement souple. Donc, la gamme à la grenade, ce qui est important de comprendre, c'est pour raffermir la peau, donc pour le vieillissement. Mais je vous dirais, tu sais, moi je l'ai testé, puis je me dérange pas, là, que ce soit pour les peaux vieillissantes. Ce qui est intéressant avec cette gamme-là, c'est que c'est vraiment plus spécifique à des peaux vieillissantes, mais anciennement grasses. C'est ce que j'ai remarqué. Souvent, les produits pour les peaux âgées, matures, c'est vraiment des produits qui sont riches. Puis souvent, il y a des gens qui disent, « Ouais, mais moi j'ai encore la peau grasse, puis ils ont 50, 55 ans, puis ils ont pas le goût de prendre des produits pour peaux matures, mais en même temps, ils veulent en prendre, parce qu'ils se disent, « Ben là, il faut bien que je fasse quelque chose pour ma peau, je fais-tu la bonne affaire, vas-tu juste prendre à l'iris toute ma vie ? » Sachez que la gamme à la grenade, c'est vraiment une super de belle gamme pour les peaux mixtes à grasse, même vieillissantes, qui sont anciennement comme ça, parce que sachez, ça c'est... Je pense que j'en ai jamais parlé, mais ce qui est intéressant de savoir, une peau qui est plus grasse étant plus jeune, puis qui vieillit, ne vieillira pas de la même façon qu'une peau qui est normale à sèche étant plus jeune. Une peau normale à sèche étant plus jeune, va avoir tendance à vieillir plus avec des rides. Elle va perdre plus d'eau, comme plus rapidement, puis ce qui fait un petit peu plus de rides facilement aussi. Donc des peaux un petit peu plus plissées, peau qui est plus grasse, plus mixte, étant plus jeune. Elle va pas avoir tendance à avoir énormément de rides en vieillissant, puisqu'elle a un gras naturel qui la protège de la déshydratation, donc c'est une peau qui plisse moins. Par contre, c'est une peau qui a tendance à s'affaisser un peu plus. On appelle ça un petit peu les bajoux, si je peux dire ça comme ça. Les peaux qui sont pendantes un peu, le cou, tout ça, qui vont vraiment vers le bas. Là, Vélida ont vraiment compris ça, fait que ça, je trouve ça vraiment cool de dissocier, parce qu'après ça, je vais vous parler de la gamme pour plutôt les peaux sèches, qui ont toujours été sèches toute leur vie. Mais la gamme à la grenade, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour les peaux qui sont plutôt normales à grasse, encore même en vieillissant. Sachez que la crème, oui, elle est hydratante, mais encore une fois, même comparée à la rose comme ça, c'est vraiment moins gras. C'est vraiment plus hydratant, plus léger. Dans le fond, à l'intérieur de ça, vous avez l'huile de sésame, l'huile de macadam, l'huile de tournesol, l'huile de grenade qu'il y a à l'intérieur. Il y a de l'huile d'argane, du beurre d'écarté, de l'huile d'olive. C'est super simple, mais déjà, on sent la différence avec les huiles un peu plus grasses dans la rose. La crème, elle est vraiment beaucoup aimée. Moi, je ne l'ai jamais testée, celle-là, parce qu'il y a un ingrédient que je ne peux pas utiliser sur ma peau. Mais en fait, j'ai déjà testé sur ma main, je trouve que c'est vraiment super. Ce qui est intéressant avec la grenade, je l'ai déjà parlé pour le sérum, comme ça dit, éveille, c'est que ça donne énormément beaucoup de teint. Celui-là aussi, comme l'iris, diminue les rougeurs de beaucoup. Moi, je trouve que ça apaise énormément la peau, fait que ça, c'est super cool. Ça fait ça, ça fait ça, ça raffermé, comme je vous ai dit, ça fait un effet tenseur. C'est vraiment super. C'est vraiment une belle gamme. La gamme à la grenade, je la trouve vraiment bien. J'ai vraiment eu des beaux retours de dames plus âgées que moi, que j'ai donné beaucoup la crème, qui, comme je vous dis, avait une peau plutôt mixte, qui aimait vraiment, vraiment, vraiment cette crème-là. Voilà pour ça. Puis, comme je l'ai dit, c'est... Il y a crème de jour, crème de nuit, plus grosse que ça. Et le contour des yeux. Le contour des yeux, je l'ai pas avec moi, mais je vais vous montrer après à quoi ça ressemble avec l'autre gamme. Le contour des yeux, moi, je l'ai déjà testé. J'ai trouvé que, oui, ça raffermissait un peu le contour des yeux. Je sentais l'effet comme un petit peu plus tiré, un petit peu plus tenseur. Au niveau des poches, puis de la scène, j'ai pas vu vraiment. T'sais, j'ai pas des rides encore. Fait que je peux pas savoir si ça jouait là-dessus. Je trouvais l'effet raffermissant, oui, elle était là, mais c'était pas mon contour des yeux préféré, si je peux dire ça comme ça. Je vous remonte, mais que vous sachiez, il y a le sérum, parce qu'ils ont pas beaucoup de sérum, les dents, dans leur gamme. Les rums éveilles, là, est-ce que... Peut-être que vous m'avez jamais entendu parler de ce produit-là, mais c'est mon gros coup de coeur de la gamme au complet. C'est un sérum en gel, c'est hyper doux, hyper hydratant. Il y a pas d'huile là-dedans, c'est pas gras du tout. C'est vraiment un sérum de mettre de jour. C'est une hydratation instantanée pour lisser de façon visible, pis honnêtement, on le voit tout de suite. Il est vraiment super, il lisse, donne l'éclat, raffermi. Vraiment, il est vraiment parfait. Donc, vraiment un bon produit. Ensuite, vient la gamme à l'enagre. Donc, l'autre gamme pour peau mature, que je vous disais, qui était plutôt pour les peaux sèches, extrêmement sèches. Donc, encore une fois, je vous montre la petite crème. Donc, crème de jour revitalisante pour la peau, réduit l'apparence des ridules. Extrait d'enagre. Il est vraiment cool. Je pense que c'est la seule gamme que je connais qui utilise l'huile d'enagre dans ses produits. Sachez que l'huile d'enagre, c'est extrêmement bon pour le vieillissement. C'est une... Je pense que c'est la meilleure huile pour le vieillissement. Il y a deux oméga-6 à l'intérieur, pis les oméga-6, c'est ça qui est stimulé le collagène. Il est vraiment, vraiment anti-âge. L'huile d'enagre, vous avez toute la gamme au complet de ça. Il y a la crème de jour, la crème de nuit encore une fois, et le contour des yeux, que je vais vous parler juste après. Et il y a le sérum. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de sérum. Je vous mets un lien juste ici. C'est une espèce de petite bouteille. C'est un petit compte-gouttes. Vous pouvez aller voir dans la vidéo pour voir à quoi il ressemble. Mais c'est comme un lait. Ça revient à la crème. Donc, comme je vous disais, c'est pour les peaux sèches. Évidemment que je n'ai jamais testé cette gamme-là. Mais que j'ai déjà recommandé, pis que les gens adorent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si on a une peau extrêmement dénutrie, desséchée, tout ça, c'est vraiment très, très bon. Pis comme je vous dis, c'est que ça travaille sur les rides. Il est vraiment lissé. Fait que c'est super. Le sérum, moi, je l'avais testé. Je l'avais moins aimé, évidemment, que celui en gel. Parce que c'était plus pour mon type de peau l'autre. En lait, j'avais trouvé bien. Ce que je me suis fait dire, c'est que les peaux vieillissantes, qui sont comme plutôt sèches, comme je vous disais, préfèrent celui de la gamme à l'enagre en lait plutôt que celui de la gamme à grenade en gel. Je ferais plus celui-là. Il laisse vraiment bien la peau. Les femmes l'adorent. Et si je vous parle du petit contour des yeux ici, fait que c'est cute, cute. C'est ça, le contour des yeux qui ressemble. Fait que comme je vous dis, il y en a un dans la gamme à la rose et à la grenade. Puis celui-là, c'est à l'enagre. En, le préféré de la gamme, celui à l'enagre pour les contours des yeux plus vieillissants. J'ai jamais testé, mais il est vraiment riche au toucher. Vraiment onctueux. Puis comme je vous dis, c'est vraiment pour les rides. Celui-là, plus. Si vous avez énormément, beaucoup de pattes de doigts au contour des yeux, vous pourriez essayer celui-là. Ça pourrait être un bon produit. C'est un des plus aimés, des plus appréciés. Fait que je fais vraiment confiance à tout ce que j'ai entendu parler pour vous dire qu'il est très très bon puis vraiment aimé celui-là. On lâche pas, il en reste plus gros. Maintenant, je vais vous parler de la dernière gamme qui ont sorti. C'est la gamme à l'extrait de Soul. La gamme clarifiante, un petit peu plus, pour les peaux acnéiques. Avec l'extrait de Soul, c'est là qu'on vient prendre l'acide salicylique dans le fond qu'on voit souvent dans les produits acnéiques. Il y a l'extrait de Soul à l'intérieur de ça. Il y a de la redglisse. C'est la seule chose, moi je vous dis tout de suite, c'est sûr que je capotais sur cette gamme-là. Puis malheureusement, peut-être que tu n'avais pas vu ma vidéo de dermatite, mais ce que je dis dans cette vidéo-là, c'est qu'il ne faut avoir aucun sucre dans le visage en ces cas-là. Il faut avoir de la fermentation puis malheureusement, il y a ça dedans. Je donne un exemple. C'est à l'aide glucoside, donc tout ce qui est glucose. J'ai juste seulement testé sur ma main. Je n'ai jamais testé dans mon visage. Par contre, j'ai une collègue qui l'a déjà essayé sur sa peau. Il est vraiment, vraiment cool avec ce produit-là. C'est que ça fait mat, mat, mat. Je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait mis ça dedans. Je suis comme... Parce que c'est sûr que j'aurais trippé sur ce produit-là. Donc celui-là, c'est vraiment une lotion. C'est extrêmement fluide, encore plus que celui à l'iris. Vraiment, vraiment très, très, très soft. Il n'est pas vraiment très graisseux. Puis ça pénètre tout de suite puis ça fait comme... C'est vraiment instantané, là. Puis c'est sec, 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 sec au toucher. Pour matifier, c'est vraiment intéressant. Si vous cherchez une crème matisseuse, si vous avez la peau extrêmement grosse, vous pourriez essayer ça. Pour les boutons, là, avec les ingrédients qu'il y a dedans, c'est super intéressant. Vous avez ça. Il y a le petit truc à spot que moi, je trouve qui est comme vraiment pas tant intéressant. Et il y a un nettoyant aussi en gel. Fait que si vous avez une ado à la maison, commence à avoir des petits boutons, ça peut être une petite gamme intéressante. La crème avec le gel, That's It, That's All, s'il n'y a pas plus de problèmes que ça, ça peut être une gamme à essayer pour votre ado. Maintenant, on vient à la dernière gamme pour le visage. Après ça, on va tomber dans... Je vais vous parler légèrement des soins bébés parce que je trouve que c'est intéressant. Et aussi, tout ce qui est pour le corps puis il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, let's go! Donc, la prochaine gamme, c'est la gamme à l'amande. Encore une fois, je vous montre ça ici, à quoi ça ressemble. Mais c'est la crème, la lotion pour le visage, soins sensibles. Donc, à l'extrait d'amande. Il nourrit l'équilibre d'hydratation de la peau dans la légèreté. Il y a une gamme pour peau sensible dans Vélida aussi. Ça, c'est bien. Comme je vous disais, il y a vraiment comme pour chaque type de peau. C'est vraiment cool. Là-dedans, ce qui est le fun avec cette gamme-là, je vais sûrement souvent la recommander pour des gens qui ont vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'allergies. Là, encore une fois, je ne voudrais pas être allergique aux amandes. L'liste d'ingrédients, genre, il y a quasiment rien là-dedans. Il y a de l'eau, de l'huile d'amande, de l'lycérine. Pas grand chose que vous réagissez à ça. OK? Fait que c'est pour ça que je le recommande souvent pour les types de peau extrêmement sensibles. Je fais vraiment confiance à ça. Encore une fois, dans celui-là, il y a lotion crème de jour. Ça avait la texture plutôt légère, plutôt riche. Donc, plus pour l'été, plus pour l'hiver, pour les peaux sensibles. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai déjà testé celui pour peau sensible. Je trouve qu'elle est bien, elle est plus hydratante que celle à l'iris. Produits pour peau sensible, c'est souvent pour des produits un peu aussi pour peau sèche. C'est moins riche que celui à la rose, par contre. C'est quand même assez riche pour protéger une peau qui est sensibilisée. J'ai moins aimé celle-là. Par contre, j'ai trouvé quand même assez hydratante. C'était bien quand même, mais ça me faisait un petit peu plus de boutons. C'est pour ça que j'ai moins aimé ça. Donc, si vous avez une peau mixte à grasse, même si vous avez une peau sensible, ça, j'essaie de dire à gens de faire attention. Je n'irai pas vers ça. Mais pour une peau sensible, sèche, tout ça, sensible, peau aussi plus jeune, ça peut être bien qu'il n'y a pas vraiment de problème. Il y a ça. Puis, dans la gamme pour peau sensible aussi, il y a ça ici qui est le nettoyant. Donc, l'autre nettoyant que je vous disais tantôt qui manquait, lotion nettoyante, soins sensibles, nettoie la peau en douceur. Donc, encore une fois, extrait d'amende. Ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que c'est vraiment le nettoyant qui est bien pour les peaux, encore une fois, réactives, plutôt sèches. C'est sûr que quand on a la peau sèche, on va avoir des nettoyants comme ça, pas des gels, vraiment des laits, des crèmes. Moi, j'avais déjà testé. J'avais trouvé bien. C'est très léger, ça adoucit la peau. On sent que ça laisse un film protecteur. Donc, c'est bien pour une peau, encore une fois, plutôt sèche. J'avais trouvé quand même assez intéressant au niveau de la douceur. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Puis, encore une fois, pour le peau sensible, c'est parfait. Ensuite de ça, j'avais envie de vous parler des produits pour soins bébés. Parce que ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent ça, mais c'est vraiment intéressant pour les bébés qui font de l'eczéma. Donc, il y a une gamme d'envélédables pour bébés. C'est tout à la calendula. Je vous le savais, mon amour, pour la calendula. Puis, ce qui est bon avec la calendula, c'est que ça va aider contre l'eczéma. Souvent, je vais donner ces produits-là à des enfants, des bébés qui font de l'eczéma si les parents ils cherchent vraiment quelque chose qui fonctionne. J'ai eu que des bons retos. Donc, je vais juste vous montrer brièvement un produit, par exemple, mais c'est à ça que ça ressemble. Donc, ça, c'est la crème pour le corps, par exemple. Si votre bébé aurait l'eczéma plutôt dans le dos, sur le ventre, tout ça, c'est plus ces endroits-là. On pourrait aller avec le gros format comme ça. Mais sachez qu'il y a une crème pour le visage aussi puis il y a une crème pour les fesses. C'est vraiment une crème qui est riche. Il y a même des adultes qui vont l'utiliser en visage. Une belle gamme, il faut faire confiance vraiment à ça pour vos bébés. De Vélida, c'est vraiment, vraiment bien. Je vous montre juste ça ici, mais quand moi, je donne des conseils pour des bébés ou des enfants qui font de l'eczéma, c'est important d'avoir la lotion et le savon. Les gens, ils essaient de guérir quelque chose seulement en crément dessus, en plaquant le problème. Si vous venez scraper avec du savon d'oeuvre, ça ne marchera pas. Il faut absolument le savon aussi pour qu'il y ait tout correct, tous des bons produits. Donc, ce savon-là, c'est un savon à bord. Je me suis fait dire qu'il durait extrêmement longtemps. Ça, c'est bien à savoir parce que des fois, le prix, ça peut être un petit peu plus cher que ce qu'il trouve dans d'autres magasins, mais je pense que ça vaut le détour si votre bébé a des problèmes de peau. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, le savon comme ça. Sinon, il y a un savon en gel aussi qui fait cheveux et corps, mais c'est vraiment super intéressant. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et en terminant, je vais vous parler des soins pour le corps. Donc, il y a dans la gamme des produits que ça s'appelle Skin Food. Donc, c'est vraiment des produits extrêmement riches pour le corps et même pour le visage, je pourrais vous dire. On va commencer avec ça ici. Il y a le beurre corporel Skin Food. Ça, c'est vraiment riche pour l'hiver. C'est vraiment, vraiment nice. Moi, j'ai déjà testé sur ma peau. Il est vraiment trippé. Ça sent très bon, mais c'est vraiment super. À part ça, il y a la crème Skin Food comme ça. Ça, c'est la plus connue. Peut-être que vous avez déjà vu ça passer. C'est une crème originale ultra riche. C'est vraiment comme son nom l'indique. C'est ultra riche. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour leurs mains sur l'hiver plus ce soir au coucher. C'est une crème comme ça plus réparatrice. On voudrait une crème protectrice même pour l'hiver. On pourrait l'utiliser comme ça. Il y a une collègue à moi, on la salue, Valérie, qui m'a donné l'idée super intéressante de l'utiliser comme base aussi à maquillage. On pourrait faire ça. La crème comme ça, la Skin Food, mes versions légères, ça reste quand même assez riche. Puis là, je vous montre, il y a deux formats. Il y a le plus gros puis le plus petit. J'ai pris les deux. Lui, là, c'est plutôt légère mais c'est vraiment bien. Moi, ce que je trouve intéressant avec cette gamme-là parce qu'elle est vraiment pas chère aussi, on pourrait l'utiliser même, comme je vous disais tantôt, sur la peau mais aussi sur les mains puis sur la peau du visage. Je devrais être spécifié. Pour un gars, qui a la peau sèche, la peau normale, pas de problème, chercher une petite crème que t'as pas trop cher. Ça peut être intéressant à donner en cadeau même quelque chose comme ça. Vraiment des crèmes extrêmement riches pour l'hiver, c'est bien. Puis aussi, dans la gamme, un petit baume à lèvres comme ça, le Skin Food, beurre pour les lèvres puis c'est juste comme une espèce de crème gel qu'on va mettre. C'est un petit peu plus riche vraiment pour faire une espèce de grosse protection. Si vous aimez ce genre de produit-là, sachez qu'il y a ça. Si on continue avec des soins hydratants quand même assez riches d'hiver, ils ont ça ici et un bon visage d'hydratation profonde transforme l'aspect des peaux sèches donc avec lui, la menthe douce. Sachez que cette crème-là, c'est genre la crème la plus riche qu'on a au magasin. C'est comme se mettre de la cire dans la face. Il y a vraiment que des beurres, que des cires végétales là-dedans. Il est vraiment, vraiment super riche. Il y a des personnes qui sont capable de se mettre dans ça dans le visage, bien tant mieux. Ou si vous voulez avoir une protection pour l'hiver, sortir à l'extérieur, ça peut être intéressant. Et ils ont aussi dans la même gamme le baume à lèvres qui est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Parmi les meilleurs baumes à lèvres naturels, il est vraiment nourrissant. Il laisse une belle texture nourrissante sur les lèvres. Puis on finit avec les soins, c'est pour le corps vraiment. Huile comme ça pour le corps, j'ai celle-là aussi, l'huile de massage vergeture. Sachez qu'il y a toutes les senteurs que je vous ai parlé, donc onale, rose, grenade, tout ça, je ne les nommerai pas tous, mais celui-là, je voulais juste vous la montrer parce que c'est l'huile la plus intéressante. C'est vraiment dans les tops. Celle-là, c'est avec de l'amande, mais il y a d'autres huiles à l'intérieur pour faire un amaga. Ça me donne super bien, c'est la top du top, donc super produit intéressant pour ça. Le gel douche comme ça, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, le soin nettoyant apaisant de Vélida. Encore une fois, il y a toutes les odeurs, vous irez voir sur le site si vous voulez voir, mais il y a citron, en aigre, argousier, vraiment plein de choses. Là, je vous montre celui pour peau sensible, c'est moi, c'est lui que j'ai testé. C'est mes produits préférés, vraiment super, c'est une crème, fait que c'est vraiment bien pour l'hiver, si vous avez une peau qui est très sèche comme moi, pour nourrir pour l'hiver. Il reste crème corps, crème main, donc je vous montre les deux, c'est à l'argousier ceux-là. Dans les crèmes corps, à l'argousier, vous le savez, j'adore la crème au citron, j'en ai parlé maintes et maintes et maintes et maintes fois. Pas besoin de vous dire que c'est un extrêmement bon produit, les leçons corps de Vélida, c'est des tops, il faut que vous l'essayez, c'est vraiment super bon, moi c'est mes prêts, sont légères, nourrissantes, pénètrent bien, font pas gras du tout, donc là c'est à l'argousier que je vous montre aujourd'hui, ça sent super bon. Il y a la rose et à l'enagre aussi pour les peaux vieillissantes. Ce qui est intéressant, avec la crème à l'enagre, c'est une des crèmes raffermissantes pour le corps pis qui est pas trop chère. Si vous cherchez une crème pour le vieillissement du corps, à l'enagre à Vélida pour le corps, c'est parfait. Et les crèmes de main, là je vous montre à l'enagre parce que c'est celle que les gens préfèrent, mais dans les crèmes à main, il y a l'enagre, grenade, amandre à rousier. C'est ça, ça fait 4. Donc il y a une crème pour les peaux sensibles, pas d'odeur, mais sinon, crème à l'enagre, encore une fois, pour le vieillissement des mains. C'est parfait, ça, ça sent super bon à la rousier, mais c'est vraiment des bonnes crèmes à main, donc je vous les recommande. Donc ils ont des déodorants aussi que j'ai testés pis que ces deux-là sont à moi. Dans le fond, je vais vous parler de ces deux-là, mais on va commencer avec les petits prix comme ça. Celui-là, c'est à la sauge. Je l'ai utilisé pendant un bon bout de temps. Il m'en reste encore, je vais le terminer. Dans le fond, il protège vraiment bien. La sauge, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais c'est bon contre la sueur. J'ai pas vraiment de sueur, c'est pas pour ça que je le prends. Mais il fonctionne bien pour les odeurs aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il fonctionnait. Donc, produit naturel de déodorant, si vous voulez en avoir un qui fonctionne, il y aurait ça. Il y a à la rose et au citron. Moi, j'ai testé aussi la rose. Ça avait pas bien fonctionné. Fait que tu sais, des fois, juste d'une senteur à l'autre, ça peut faire toute la différence. Donc, moi, je recommande lui à la sauge. Et sinon, ils ont des petits rouleaux comme ça. Ça, c'est assez nouveau. Moi, j'ai lui au citron. Je dirais que ça, c'est bien. Ça allait bien fonctionner pendant un temps. Il y a souvent que ça fait ça avec les déodorants naturels. Ça fonctionne pendant un mois puis après ça, ça fonctionne plus. Sinon, il sent super bon. C'est un liquide qu'on utilise avec une petite bille comme ça, dans le fond. Vraiment simple. Encore une fois, il y a trois odeurs différentes. Il y en a même un pour rhum. Je recommande, mais en même temps, tu sais, à voir, là. Parce que moi, il avait fonctionné, mais pas totalement. Mais je suis sûre que si je le recommencerais à ce jour, il refonctionnerait. Donc, voilà pour la vidéo. Je sais que ça fait énormément beaucoup d'informations. Ils ont vraiment beaucoup de produits vélidaires. Je trouvais ça important de vous parler de chaque produit. J'espère que vous avez aimé ça quand même puis que vous êtes contents d'avoir appris sur la gamme. Si vous avez des produits préférés, dites-moi en commentaire aussi ceux que vous aimez. Tout ça, j'aimerais ça savoir. Et on arrive au moment que vous attendez le concours. Qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui? Donc, je vous fais gagner ces trois produits-là. Donc, vous avez la crème de jour revitalisante pour la peau à l'enagre, la crème contour des yeux et lèvres revitalisantes pour la peau et j'avais envie de vous mettre un petit plus pour l'hiver. Ici, il y avait la crème nourrissante légère. C'est vraiment des soins d'hiver, des soins pour le vieillissement. Je sais que beaucoup d'entre vous, m'écoute, ont une peau plutôt plus mature que moi. Donc, j'avais envie de vous faire gagner ça aujourd'hui. Ici, vous avez mon âge. Vous avez une maman à faire gâter. Ben, pourquoi pas? Donc, voilà pour le concours aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de gagner ce beau produit-là, juste likez la vidéo, commentez. Si vous avez envie, soyez abonnés. C'est super important. Donc, c'est seulement les trois choses que je vous demande aujourd'hui. Donc, ça se passe sur YouTube, simplement. Donc, c'est ce que je vais vous faire gagner. Je vais tirer. Vous avez une semaine pour participer seulement. Sachez que les deux prochaines semaines, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne. Donc, je vais annoncer le gagnant sur Instagram. Vous allez me suivre sur Instagram aussi quand même, mais vous n'aurez pas à participer là-bas. Juste pour savoir si vous avez gagné. Sachez que c'est seulement pour les Québécois. Toujours mes concours, malheureusement. Pour les gens du Québec seulement. Likez la vidéo, commentez la vidéo, soyez abonnés sur mon Instagram et sur YouTube. Puis, vivez au Québec. participer en l'ordre d'une semaine. Donc, à partir de ce jeudi, 24 décembre, vous avez une semaine pour participer. Puis, les deux prochaines semaines, il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne. Sachez-le, prendre un petit congé, des fêtes bien méritées. Ma dernière vidéo de l'année aussi. Je tiens à vous remercier d'être là. J'ai passé une belle année 2020 avec vous. J'espère que vous avez aimé cette dernière vidéo-là. Donc, je vous souhaite un super de joyeux Noël. On est 24 décembre, il ne faut pas oublier ça. Joyeux Noël à vous. Bonne année. On va essayer que 2021 soit un petit peu plus joyeux. On se le souhaite. Donc, je vous aime beaucoup puis je pense à vous. Sachez que vous n'êtes jamais seuls. Même si on voyait moins de monde cette année, vous n'êtes jamais seuls. Il y a toujours quelqu'un avec vous puis il y a toujours quelqu'un qui pense à vous. N'oubliez-le pas. Puis, moi, je pense à vous puis je vous aime. Bye bye puis bonne fin d'année 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501